Bonjour, vous essayez d'allumer votre ordinateur et d'accéder à votre Windows. Ce mot de passe, c'est chaque tentative se solde par un échec. Donc, afin d'éviter ce genre de situation ou supprimer carrément votre mot de passe, dans cette vidéo, on va voir plusieurs méthodes. Juste après le pouce bleu. Dans la première méthode, dans le cas où vous voulez avoir et configurer un disque externe, pour éviter de se retrouver avec un mot de passe oublié qui va vous empêcher d'accéder à votre Windows. Donc, on va configurer notre disque de réinitialisation de mot de passe. Donc, avant de commencer le processus de la création d'un disque de réinitialisation de mot de passe, Assurez-vous bien d'avoir une clé USB vierge ou formatez-la et un ordinateur fonctionnant sur le système d'exploitation Windows. Donc, afin de créer un disque de réinitialisation de mot de passe, il suffit juste de chercher ici le panneau de panneau de configuration. C'est celui-ci. Et après cela, on va choisir le compte d'utilisateur. Ici, dans le compte d'utilisateur, on a cette barre de recherche dans laquelle on va écrire créer. Lorsqu'on va écrire créer ici, on retrouve ici créer un disque de réinitialisation de mot de passe. On va choisir celle-là. Mais avant cela, il faut bien introduire notre clé USB. Donc, je vais mettre ma clé USB dans mon PC et je vais cliquer sur créer un disque de réinitialisation de mot de passe. Quand cela est fait, l'assistant de mot de passe nous affiche dans le cas où on a oublié le mot de passe. Il faut savoir que cette méthode marche lorsque l'on va oublier le mot de passe au futur, dans les nouvelles tentatives. Si vous avez déjà oublié votre mot de passe, là, restez jusqu'à la fin pour voir comment faire. Et vous ne pouvez pas ouvrir de section. Vous pouvez utiliser ce disque pour créer un nouveau mot de passe. Et vous pouvez créer comme ça des nouveaux mots de passe autant de fois que vous voulez avec le même disque. Juste, il faut bien garder ce disque et cette clé USB car n'importe qui qui aura accès à ce disque-là pourra réinitialiser votre mot de passe. Donc, maintenant que notre clé USB et flash mémoire est bien insérée, il suffit juste de cliquer sur suivre. On va sélectionner ici notre clé USB et on va introduire ici le mot de passe actuel. Suivant. Maintenant, on est en train de créer un disque de réinitialisation de mot de passe. Suivant. Maintenant, on a réussi à créer un disque de réinitialisation de mot de passe. Maintenant, il suffit juste de bien garder notre clé USB et cliquer sur Termin. La deuxième méthode, maintenant, si vous n'arrivez toujours pas à accéder à votre Windows, donc vous avez oublié votre mot de passe et aucun moyen d'accéder à Windows. Là, on doit carrément supprimer le mot de passe. Pour cela, on va suivre ces étapes. Ici aussi, on aura besoin d'une clé USB et d'un ordinateur exécutant sur le système d'exploitation, soit Windows ou Micro. Ça marche dans les deux systèmes d'exploitation. Je l'ai cassé. Ça fonctionne toujours. Donc, pour commencer notre processus de réinitialisation de notre mot de passe, on aura besoin de ce logiciel qui s'appelle PassFab for WinKey. Avec lequel, on pourra créer un lecture USB CD, DVD, réinitialisation de mot de passe Windows et retrouver l'accès à votre PC instantanément. L'avantage de ce logiciel par rapport à la fonctionnalité et la méthode précédente qui est intégrée dans Windows, la première méthode qu'on a vue, il est obligatoire d'avoir accès à votre PC. Mais ce logiciel-là, même si vous n'avez pas accès à votre PC, donc vous avez oublié votre mot de passe, vous pourriez installer son logiciel de PassFab for WinKey dans votre PC Windows, sur le système d'exploitation Windows. Si vous avez un Mac, vous pourriez l'installer aussi sur Mac et même sur votre téléphone Android. Juste, il faut avoir un câble OTG. Et aussi, les autres avantages de son logiciel, c'est qu'il est simple, juste en trois étapes, avec un taux de récupération à 100% et les 100% sécurisé, aucune perte de données. Il peut contourner et réinitialiser et supprimer tous les mots de passe et cela instantanément en 5 minutes et avec les différentes marques, HP, Acer, Samsung, Dell, Lenovo, soit PC portable, PC ordinateur, bio-outique et toutes les versions de Windows 11, 10, 8, 7, Vista, ça marche avec toutes les versions. Donc maintenant, on va juste le télécharger sur notre PC. Après l'installation, on va lancer le logiciel. On va s'assurer que notre clé USB, elle est bien introduise dans notre PC. On va cliquer sur démarrer. Là, elle va obtenir les fichiers décryptés. Là, on va choisir notre clé USB qu'on veut graver. Pour commencer la création d'un disque de démarrage, donc il suffit juste de cliquer sur graver. Il faut savoir que si vous avez des données sur votre clé USB, seront supprimées. Et cliquez sur continuer. C'est aussi simple que ça. Maintenant, notre clé USB est gravé à l'e-prête. La prochaine étape, là, on doit redémarrer notre PC et maintenir la touche qui va nous permettre d'accéder à notre BIOS. Pendant le redémarrage, par exemple, on va cliquer sur F11, F12, F8, etc. Ça dépend de la marque de votre PC. Voici la liste des marques des PC ici et les touches à utiliser. Par exemple, moi, j'ai un Dell, donc je vais utiliser le F11. Si vous avez Acer, par exemple, là, il faut cliquer sur échappe. Donc, ici, sur votre PC qui est verrouillé, donc il est verrouillé, on n'a pas le mot de passe. Dans ce cas-là, on va introduire notre clé USB dans notre PC. Quand cela est fait, comme on l'a dit, on va le redémarrer. Ici, on choisit redémarrer et en même temps, papoter et cliquer sur la touche directement sur la touche qui va nous permettre d'accéder à notre BIOS. Pour moi, ici, c'est le F12. Comme on le voit ici, je suis en train de cliquer sur le F12. Et maintenant, ici, dans le BIOS, très, très, très important, on va choisir notre clé USB. Pour moi, c'est celui-ci, son disque partition 1. On va cliquer sur Entrer. On va attendre que le PC va charger les fichiers. Donc, ici, on va sélectionner notre système d'exploitation. Moi, c'est le Windows 11. Comme on le voit ici, et cliquer sur Suivre. OK. Choisir notre compte. Pour le mien, c'est le VMI. Choisir ici, supprimer le mot de passe de compte. Et cliquer sur Suivre. Et maintenant, il est en train de supprimer le mot de passe de compte. Et il suffit juste de le redémarrer. Et maintenant, comme vous le voyez ici, il est en train d'entrer directement dans notre compte VMI. À la base, il était bloqué. Il nous demandait un mot de passe. Et là, on a pu accéder directement. J'espère que vous avez pu configurer votre disque de réinitialisation de mot de passe. Ou vous avez supprimé directement votre mot de passe. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. De s'abonner et d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Si vous voulez maintenant voir une autre méthode pour pouvoir enlever votre mot de passe de Windows, je vous conseille cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !